On n'est pas dans un conflit, on est dans une convergence. Le développement, c'est un développement global et intégré. Il ne peut se faire sans la femme comme il ne peut se faire sans l'homme. Et donc je crois que c'est un esprit, c'est un principe. Et justement, c'est un changement au niveau des mentalités. Vous savez que nous avons des chiffres. On a évoqué tout à l'heure, par exemple, le taux d'activité. On peut évoquer d'autres taux. Par exemple, aujourd'hui, des femmes chefs d'entreprise. Je me permets de vous interrompre, professeur Comat. Et puisque le souverain a évoqué le contexte de la Covid-19, ce sont les femmes qui ont le plus souffert des effets et des dommages collatéraux de la Covid-19. Effectivement, d'ailleurs, même au niveau du taux d'activité, il a baissé de deux points, justement, durant la période du Covid. Notamment le taux d'activité de la femme. Et puis, bien évidemment, on a… Les taux femmes ont augmenté à cause du confinement. Voilà, on a relevé, en fait, sur beaucoup de questions, notamment sur un plan de santé, sur un plan d'impact, notamment sur un plan social, sur un plan économique. La femme, justement, a supporté le gros du fardeau du Covid. Et donc, il a justement démontré, il n'avait pas à le démontrer, mais c'est une réalité qui s'est imposée, que l'équilibre de la société, l'équilibre de la famille, il s'appuie sur la femme. Et justement, la femme, pour qu'elle puisse être le socle davantage de cette société, il a besoin d'appui sur un plan juridique, d'appui sur un plan économique. C'est dans cette façon-là qu'on peut aller vers, justement, une société plus cohérente et qui peut aller vers les objectifs de développement. Parce qu'on est en train, aujourd'hui, de parler de développement. Et le développement, c'est, en fait, un changement de structure, c'est un changement du positionnement de ses composantes. Et la femme est une composante fondamentale de ce projet de développement.